Quoi ? Je m'attends ? Oui ? On est pas bien ? A la fraîche ? Minute Papillon Bon retour dans Minute Papillon, le journal audio de 20 minutes. Nous sommes mercredi 19 septembre et derrière le micro, Anne-Laetitia Béraud. Alexandre Benalla contredit. Devant la commission d'enquête sénatoriale ce matin, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a déclaré aux élus qu'on lui avait octroyé une arme à feu pour sa sécurité personnelle. Démenti un peu plus tard par l'ancien directeur du cabinet de préfet de police, devant cette commission d'enquête, Yann Drouet a expliqué que c'est dans le cadre de ces missions qu'on lui avait donné cette arme. Jean-Paul Cluzel, ancien patron des musées nationaux, épinglé par le canard enchaîné pour ses frais de taxi et de limousine, le haut fonctionnaire a dépensé 410 000 euros en transport en 5 ans selon un rapport confidentiel de la Cour des comptes. Jean-Paul Cluzel s'est défendu en affirmant qu'il n'était pas seul à utiliser ses taxis et limousines. Cela fait bien longtemps que les facteurs ne distribuent plus seulement le courrier. Il pourrait, selon RTL, faire fonction d'agent recenseur de l'INSEE. Il ne remplacerait pas les personnels assermentés. Le but de ce projet d'expérimentation de la Poste, pallier l'absence d'agent recenseur dans certaines communes volontaires. Deux ans de retard pour le prolongement nord de la ligne 12 du métro parisien. C'est la RATP qui l'annonce. Les deux nouvelles stations seront mises en service en décembre 2021. La régie explique ce retard par le changement de méthode constructive ainsi que par le refasage des travaux. Et enfin, en ce mercredi soir, rions un peu, le constructeur automobile Audi a sorti un nouveau véhicule hybride, de son nom e-tron, en français e-tron, un nom qui a fait sourire voir plus, voir beaucoup, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. L'entreprise essaie de le prendre bien. Elle a rappelé sur Twitter que ce nom existe depuis 2014-2015 pour commercialiser une gamme de ses véhicules. Minute papillon, bonne soirée. On se donne rendez-vous demain, midi 20, avec de nouvelles infos. Sous-titrage Société Radio-Canada